– 1966 à 1981. – Oui, 81, c'est le démarrage de Jim Tonic. – Vous êtes… – Partout avec eux. – Partout avec eux. Racontez-moi, parce que, alors, mais quand je dis partout, c'est partout. – Ah oui, partout, je ne les quittais pas. – Alain Delon, vous disait, ou Mireille Darg vous disait, il a besoin de slip, va le chercher, vous y alliez. – Non, non, vous avez pensé à une anecdote en l'occurrence. – Racontez-moi ça. – Mais non, j'étais effectivement extrêmement présente avec eux. D'abord, on s'entendait très bien. Il ne me considérait pas comme une assistante, mais comme une petite sœur. Et ça, ça a toujours été important pour moi. Et Mireille, que j'adorais et qui m'adorait, me le rendait bien, je le rendais bien. Et oui, un jour, Alain part au Japon. Et Mireille et moi, dans la journée, on était censés lui faire des courses. Son shopping, la valise bien faite, etc. Il arrive à l'appartement, il est 6h du soir, et il dit à Mireille, bon, alors voilà, où sont mes affaires ? Donc ça, je check, 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 crème à raser. Vous avez oublié mes slips, mes caleçons, mes caleçons. Et on lui dit, Mireille me regarde, on va se faire tuer, on va se faire flinguer. On lui dit, oui, oui, oui. Et moi, immédiatement, je dis, c'est pas grave, ok, je m'en occupe. J'avais une petite Fiat 500, je venais à peine d'avoir mon permis de conduire. Je fonce et je vais te la rapporter. Et Alain, imaginez-le, grand seigneur, il dit, mais bien sûr, mademoiselle de Villèle, bien sûr, vous allez à 7h du soir trouver des caleçons, mais bien sûr. Je lui dis, tu me regardes bien, mais bien sûr, je vais me débrouiller. Et je suis partie, et Avenue des Champs-Elysées, à l'époque, il y avait un énorme magasin qui s'appelait aux 100 000 chemises, où tout le monde allait, etc. Je suis arrivée, le mec, il fermait son rideau. Je me suis mis sur le trottoir, puisqu'on garait nos bagnoles devant les magasins, à l'époque. Le type m'a vu arriver affolé, il m'a fait passer sous le demi-rideau. Et je lui dis, excusez-moi, c'est vital, il me faut absolument, absolument, six caleçons, mais c'est urgentissime, blanc classique. Et le type me regarde, il me dit, écoutez, pas de problème, quelle taille ? Je lui dis, merde, je n'ai pas la taille. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Il n'y avait pas de portable, même pas en rêve. Je lui dis, je n'ai pas la taille, je n'ai pas la taille. Et là, le type me regarde, et je vous jure que c'est vrai, il me regarde, il me dit, écoutez, mademoiselle, il ressemble quoi, à Michel Simon ou à Alain Delon ? Je lui dis, écoutez, regardez, c'est pile, il lui ressemble. C'est le portrait d'Alain Delon, voilà. Basons-nous sur Alain Delon. Et vous avez ramené les caleçons ? Que vous a dit Alain Delon ? Il m'a dit, Véro, tu es trop forte. Et depuis ce jour-là, il m'appelait toujours, Véro trouve tout. Parce que quand il posait une question à quelqu'un à son bureau, j'aimerais ça, je voudrais un billet d'avion demain matin, etc. Avec les assistantes, souvent, ou les secrétaires. Il y avait une armada, quand même, dans son bureau, entre le pilote de l'hélicoptère, etc. Il disait, attendez, monsieur Delon, on va voir, lui. Et moi, je disais, ok, je m'en occupe. Et je faisais le truc, alors il me dit, mais elle est incroyable. Et il m'a fait faire, je vous jure que c'est vrai aussi, une petite médaille que les chiens mettent à leur collier, avec Véro trouve tout. Et j'ai écrit un livre il y a 8 ans, 7-8 ans, j'en ai écrit plusieurs, mais celui-là, il s'appelle Véro trouve tout. Et il y a un très joli passage sur Alain, et j'ai mis la photo de la médaille. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada